Nous voici au centre du rectangle de dressage, l'image traditionnelle ici au Hara national de Pompadour avec Marie-Christine Duroy-Delaurière, quatre participations aux Jeux Olympiques, des titres de champion de France combien ? 8, 9 ? Non, on s'arrêtera à 7. 7, c'est déjà pas mal, et puis évidemment, grande dame du concours complet, juge ici pour les 5 ans, c'est ça Marie-Christine ? Oui, moi je trouve que c'est d'abord un honneur qu'on nous fait, d'avoir la responsabilité d'essayer de découvrir les futurs champions. 4-5 ans, c'est assez facile, mais c'est que des professionnels qui savent gagner parce qu'ils savent prendre les points là où ils sont à prendre. 6 ans, c'est déjà beaucoup plus sérieux parce qu'il y en a 3 qui vont aller au championnat du monde des jeunes chevaux au Nyon d'Angers, donc c'est déjà une plus loin de responsabilité. Mais ça, c'est l'endroit de rêve pour venir faire et le dressage et surtout le cross sur l'hippodrome avec le château derrière, on ne peut pas rêver au plus bel endroit. Pendant votre carrière, vous veniez régulièrement ici ? Oui, pourtant j'ai été longtemps bisontine, donc moi ça me faisait quand même 700 ans. Oui, ce n'est pas tout près. Mais je n'aurais jamais loupé une finale ici et je l'ai gagnée de nombreuses fois, en 4, en 5 ou en 6. C'est une étape essentielle dans la vie d'un jeune cheval, Pompadour ? C'est une étape importante, pas essentielle, parce que d'abord il y en a qui commencent la compétition pour diverses raisons un peu plus tard. C'est pour ça qu'on a aussi des épreuves de formation qui permettent à ces chevaux-là d'avoir une préparation pour l'avenir. Mais le système français est très envié par les étrangers, c'est vraiment un système qui permet d'amener progressivement et de manière extrêmement sérieuse les chevaux à attaquer la compétition internationale. Vous notiez aujourd'hui les chevaux de 5 ans. Quand vous en voyez certains, les meilleurs passés, vous vous dites « Ah, celui-là, on va le revoir. » Vous êtes hyper concentré sur votre notation. D'abord, ça fait plaisir de voir des beaux chevaux. Et moi, dans ces cas-là, je me lâche. Je sanctionne les fautes, mais quand c'est bien, je ne vais pas m'arrêter à 7. Je peux mettre 8 ou 8,5 ou 9 parce que ça fait plaisir de voir des belles choses. Ça reste quand même l'apanage des professionnels qui savent très, très bien présenter leurs chevaux. C'est toujours les mêmes qu'on voit dans les 15 premiers au dressage. C'est toujours les mêmes. Alors, une question presque de néophyte, mais on m'a toujours dit que les gens qui faisaient du concours complet, c'était pour le cross. Vous, votre carrière est exceptionnelle, une des plus grandes d'histoire du concours complet français, et vous êtes juge de dressage. Et pourtant, quand on discute avec les complétistes, ils disent « Ah, le dressage, c'est presque un passage. » Racontez-nous ce processus. Non, parce qu'on a le dressage qui est important parce qu'il y a des notes, donc il ne faut pas se tromper, mais après, on est là pour observer le cross et le saut d'obstacle. Et quand même, ça reste pour le cross qu'on a fait du complet, bien évidemment, bien évidemment. Bon alors, entre nous, ça restera juste entre nous. On a le futur champion du monde, champion olympique 2028, parce que 2024, ça va être un peu jeune. Je vais avoir un avis réservé quand même. C'est encore un peu tôt pour que je prenne des risques. Eh bien, écoutez, on va rester dessus, et puis on va suivre l'actualité, et puis on verra évidemment avec les 6 ans aussi, qui vont bientôt débuter ici, à Pompadour. Merci beaucoup, Marie-Christine, c'était un plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501